Pour de nombreux jeunes professionnels africains, la location d'une maison ou d'un appartement constitue un défi majeur en raison du coût du logement et des conditions à remplir. Ici à Dakar, par exemple, la location d'un logement moyen, disons deux chambres-salons, peut coûter entre 250 et 310 dollars par mois. Et entre les exigences des propriétaires et les commissions des agences immobilières, notre potentiel locataire peut avoir à débourser jusqu'à un, deux, trois, voire quatre mois de loyer à l'entrée. Dans ces conditions, les recherches d'un logement moyen, notamment pour une jeune famille, peuvent s'avérer difficiles. Comment allez-vous ? Ça va et vous ? Ça va très bien, merci. Alors c'est ici ? C'est ici l'appartement au troisième étage. D'accord, ok. C'est un immeuble qui est vide ou il y a des gens ? Non, il y a des gens. C'est l'appartement qui reste. Au troisième. En gros, si je suis locataire, combien est-ce que vous me louez cet appartement pour par mois à peu près ? Par mois à 275. 275, oui. Ça, c'est le loyer que demande le propriétaire. Oui. Et là-dessus, l'agence touche une commission ou comment ça se passe ? Il y a les modalités de paiement. Par exemple, les conditions de location, c'est deux mois de caution et la commission d'agence. Donc ça, c'est deux mois d'avance, le loyer en cours, c'est trois loyers, plus la commission de l'agence. Mais une plateforme en ligne veut améliorer les conditions de recherche et la fixation d'un juste loyer. Notre site aujourd'hui permet aux différents internautes justement d'avoir une offre très très large. Mais il y a également des services et des produits qui sont intégrés sur le site, qui permettent de façon informationnelle à l'internaute justement de savoir un peu les prix moyens à la location et les prix moyens à la vente des différentes propriétés. Et les tracasseries de logements ne se posent pas qu'à Dakar. Dans d'autres villes africaines, les jeunes sont confrontés au même problème. Anciens ou neufs, modernes ou traditionnels, à Légos, les logements ne manquent pas. Pourtant, beaucoup sont vides. Louer une maison de bonne qualité peut être très coûteux. Les méthodes de paiement du loyer sont généralement obsolètes ou peu pratiques. Kene Chukundeche est conseiller fiscal. Lorsque son propriétaire lui a donné deux mois pour quitter son appartement, il a dû prendre une décision très vite. Il ne disposait pas d'un accompte équivalent à un an de loyer, alors il s'est tourné vers Internet. Aujourd'hui, il vit en colocation dans une maison gérée par Fiber. Grâce à cette application, Kene Chukundeche peut payer son loyer tous les trois mois. Au Nigeria, les propriétaires vous demandent généralement un loyer forfaitaire d'un ou deux ans. Et la plupart d'entre nous, les jeunes Nigérians de la classe ouvrière, nous ne pouvons pas nous permettre ça. Fiber a été cofondé par Obina Okodou et Demi Ademousson il y a deux ans. Le duo travaille en collaboration avec des propriétaires et des promoteurs immobiliers. Sur leur site, ils proposent des logements qui peuvent être loués en quelques clics. D'autres plateformes similaires à Fiber sont en cours de lancement. Seulement, elles ne sont pas encore accessibles à tous. Alors, en attendant, si vous êtes enfin prêt à quitter le cocon familial mais que vous ne savez pas comment faire, voici les conseils de Ibrahima Ba, secrétaire générale de l'Association des consommateurs sénégalais en charge des questions de loyer. Il faut faire l'état des lieux. Ça veut dire qu'aller visiter l'appartement. S'il y a de l'eau, s'il y a de l'électricité, il faut demander au bailleur ce qu'on appelle la surface corisée. C'est un calcul d'expertise pour calculer le loyer. Parce que le bailleur, il n'a pas le droit de fixer le tarif locatif. Il doit faire ce qu'on appelle la surface corisée. Donc, pour mieux fixer le loyer, il faut bien demander un contrat de location. Et si vous demandez le contrat, si on vous donne le contrat, il faut bien lire le contrat avant de signer.